Marco, vous avez encore vu à quel point Verstappen a la classe ? Pfff, on l'a groupie là, ça suffit maintenant. Il a trop la classe Max. On dirait un fan de 13 ans. Alors ça c'était avant la course sprint à l'interview, mais bon. Du coup là, vu qu'il a gagné la course sprint avec 21 secondes d'avance, c'est encore plus le cas, il a encore plus la classe Max. Super Max. On a ajusté notre voiture progressivement ici, les conditions étaient un peu délicates. Au final Verstappen a été plus rapide une demi seconde que Perez, c'est un peu surprendre que Max ait une si grande avance, même s'il faut dire qu'il était le meilleur avec de nouveaux trains de pneus, mais vous avez encore aujourd'hui la classe qu'il a. Il n'y a pas de mesure de Verstappen ces dernières semaines partout, le pilote de 25 ans va, il est le plus rapide. Alors est-ce aussi le meilleur Verstappen de tous les temps ? Définitivement, regardez la facilité avec laquelle il se livre, il n'y a pas de pression. C'est extrêmement cool de voir cette précision et ce contrôle avec laquelle Max opère. Perez a réservé dans une meilleure séance de qualif. La vitesse était là, ce qui s'est passé avec les mille deux pistes est tout simplement malheureux. J'espère que c'est une bonne motivation pour lui d'être sur la première ligne de la grille. Du coup, oui, ça a été une bonne motivation vu qu'il a challengé Verstappen jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'il se fasse sortir de la piste par ce dernier, sans pénalité, évidemment. Bon alors je vous laisse commenter, est-ce que Max a la classe ? Allez, bye bye ! !